monsieur stein bonjour nous avons l'opportunité de vous rencontrer la semaine dernière lors de cette rencontre vous nous avez fait part de pas mal de souvenirs et d'anecdotes qui ont marqué votre parcours politique j'irai remarqué votre vie tout simplement donc nous avons vous souhaitez les mettre les immortaliser en vidéo pour les mettre en lumière afin de que vous puissiez nous mettre en avant justement ces aventures humaines qui ont contribué quand même au changement des mentalités et quand même de pas mal de choses dans ce monde donc je vais vous laisser prendre la parole pour nous exposer dans un premier temps quel était votre début de parcours jusqu'à votre entrée en politique mon parcours est déjà long parce que j'ai commencé jeune la vie politique j'étais proche du général de gaulle dans les années 60 j'ai été député sous le général de le général de gaulle étant président en 68 et ensuite je suis rentré dans divers gouvernements pompidou giscard d'estin chirac même mitterrand j'étais dans le gouvernement d'ouverture de michel rocard et puis j'ai travaillé à l'elysée avec nicolas sarkozy donc si vous voulez depuis plus de 50 ans maintenant je suis très intégré dans la vie politique française et mondiale parce que les postes gouvernementaux que j'ai occupé m'ont amené à voyager beaucoup et à connaître mieux le monde je peux dire d'emblée que le monde a beaucoup changé depuis l'époque où j'ai commencé la vie politique vous êtes l'arrière petit neveu du lieutenant-colonel alfred dreyfus quel héritage intellectuel vous a-t-il laissé avouer à votre famille l'héritage de ma mère était en effet la nièce du capitaine dreyfus son père était un des frères du capitaine dreyfus d'alfred dreyfus et l'héritage c'est que ça a commencé à m'apprendre combien le racisme était quelque chose qu'il fallait combattre j'ai eu en plus tout petit enfant pendant la guerre mon père était dans la résistance mais il était aussi poursuivi par la gestapo et donc j'ai pris conscience dans ma propre famille directe de ce que pouvait entraîner le racisme dans la vie des hommes et donc je me suis efforcé toute ma vie ensuite je me l'étais promis tout petit môme déjà et je me suis efforcé de faire pour le de lutter contre toutes les formes de racisme chaque fois que j'en ai eu l'occasion ou le pouvoir qu'est ce qui vous a poussé à mettre cet humanisme au service de la république française via la politique j'avais commencé par être dans le corps préfectoral comme d'ailleurs mon père et mon grand-père et assez vite j'ai été je suis venu à faire de la politique j'en avais l'intention en fait assez tôt justement pour faire triompher des valeurs et pour lutter contre des choses qui me paraissaient nocives ce qui fait que très vite je suis rentré dans des cabinets ministériels j'ai commencé d'abord avec un ministre d'état du général de gaulle louis jacquino parce que j'avais commencé ma vie de sous-préfet comme directeur de cabinet du préfet de la meuse en lorraine le président du conseil général louis jacquino était ministre d'état de gaulle et il m'avait pris à son cabinet ensuite j'ai été dans divers cabinets notamment de chaque chirac et mais aussi j'ai travaillé au cabinet du général de gaulle et donc très vite j'ai été impliqué j'ai été élu jeune député en 68 j'ai été réélu six fois l'assemblée nationale donc c'est un parcours assez long il s'est passé beaucoup de choses évidemment le monde était au départ bipolaire quand j'ai commencé du temps de de gaulle il y avait les états unis il y avait l'union soviétique aujourd'hui le monde est vraiment multipolaire avec la chine l'inde le brésil le mexique l'europe les regroupements africains sont cinq bref le monde n'est plus du tout le même les équilibres non plus les dangers non plus car au risque qui se pose sur le plan de la planète de sa survie il ya aussi le risque aujourd'hui des armes que les hommes ont inventé qui sont plus à l'échelle de la terre s'il y avait comme au 20e siècle des gars une guerre mondiale aujourd'hui en deux heures il n'y aurait plus de vie sur terre donc c'est quand même un fait nouveau qui fait qu'on peut pas considérer que la période qui vient de s'écrouler les 50 ou 60 dernières années ont créé un monde identique ce n'est pas vrai vous avez été justement maire conseiller général comme vous l'avez dit député vous avez été secrétaire d'état ministre on pourrait presque dire qu'il ne manque que la présidence cela ne vous a t il jamais tenté non parce que je suis je suis un homme modeste je préfère agir pour des valeurs j'ai en fait jamais été tenté d'aller plus haut que ce que j'ai fait mais je continue parce que les valeurs pour lesquels je me suis battu toute ma vie ne sont pas éradiqués et elle reste malheureusement à l'ordre du jour donc il faut continuer les combats dans des domaines qui me motivent et qui font que je reste aujourd'hui actif du mieux possible alors vous n'avez pas été président mais comme vous le disiez si bien vous avez appartenu à tous les partis présidentiels des six premiers présidents de la cinquième république c'est quand même une particularité qui n'est pas des moindres vous avez d'ailleurs écrit le livre mes présidents qui illustrent parfaitement ses relations privilégiées durant toutes ces périodes pouvez-vous nous décrire en fait des actions politiques qui ont contribué à construire la france multiculturelle d'aujourd'hui et qui est fier de sa diversité ce qui ce qui caractérise notre époque ce sont les risques n'est ce pas qu'ils sont beaucoup plus forts pour les humains qu'ils ne l'ont jamais été depuis que l'homme est homme puisqu'aujourd'hui en dehors du du risque écologique qui est quand même réel enfin qui est maîtrisable lui il ya le risque des conflits et on observe que la haine les animosités n'ont pas cessé au contraire on est même depuis quelque temps dans une période où elles se où les animosités deviennent entraîne en tout cas des actes de plus en plus répréhensibles et donc il faut rester vigilant je crois que il faut l'être plus que jamais alors je dis nous en nous vivons dans un monde où la diversité y est de plus en plus présente il ya beaucoup de mouvements d'une part et d'autre de la planète pensez vous aujourd'hui que cette diversité est une richesse pour le monde à plus petite échelle pour notre pays et si oui pourquoi oui pour pour le bien sûr pour le monde c'est une richesse la diversité des cultures la diversité aussi je dirais des hommes selon le continent dans lequel ils habitent tout ça est une richesse pour le monde bien sûr mais il faudrait pas que ça entraînera des conflits qui aujourd'hui seraient vraiment très grave et donc c'est une richesse pour la france aussi d'avoir des français qui viennent de divers continents on appelle les français de la diversité en fait la diversité est un état transitoire on est de la diversité que quand on arrive si ensuite on s'intègre si à forcerie on s'assimile aux autres français on n'est plus de la diversité il faut il faut faire la distinction entre ceux qui sont là avec l'idée de rester peu de temps soit pour s'instruire soit pour trouver un travail plus valeur valorisant à leurs yeux il faut les distinguer de ceux dont la culture se mêle finalement à la culture de la france et qui adopte les valeurs de la france à ce moment là c'est un enrichissement réel parce que dans le monde qui est devenu tout petit le fait d'avoir dans un pays comme la france des français qui sont originaires les indes asie les autres d'afrique les autres même d'amérique c'est évidemment un plus ça donne une ouverture d'esprit que l'on n'aurait pas s'il en restait fermé sur nous mêmes la france a toujours été un pays d'ailleurs assez ouvert aux influences extérieures et et aux migrations jusqu'à présent elle a réussi je trouve assez bien à les assimiler et sans que ceux qui viennent d'autres continents perdent leur originalité naturellement il s'agit pas de faire des hommes identiques chacun a droit à son histoire sont passés ses traditions mais à partir du moment où l'on adopte les valeurs de la france on devient français totalement il faut pas qu'ils aient deux sortes de français ce qui serait là depuis enfin dans les ancêtres seraient là depuis plusieurs générations puis les autres non à partir du moment c'est ça une nation à partir du moment on adopte des valeurs communes et bien il n'y a pas de distinction à faire simplement il ya en effet un enrichissement pour la collectivité alors dans le cadre de vos différentes fonctions vous avez été amené à rencontrer beaucoup de personnages historiques est ce que vous pouvez nous en raconter qu'elles font quelques faits marquants quelques passages qui ont vraiment marqué votre vie je dirais d'abord dans la lutte contre le racisme il y en a deux même trois qui m'ont marqué le premier c'est le passeur martin luther king que j'ai eu la chance de connaître à atlanta en géorgie américaine en 63 grâce au général de gaulle d'ailleurs qui m'avait facilité le premier entretien j'étais devenu son ami et parce que je trouvais très 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 belle la politique qu'il essayait de mener pour redonner aux noirs américains un statut normal et je lui avais conseillé de d'essayer de faire passer une loi qui autorisa les noirs américains les dans les universités il ya voir des bourses et on avait rédigé j'avais fait un projet qu'il avait adopté on avait rédigé donc un texte qui est devenu en 65 la loi kennedy presque mot pour mot grâce au lobbying du pasteur sur les membres du congrès et cette loi kennedy a ouvert les universités américaines aux noirs et évidemment ça a tout changé j'avais dit d'ailleurs à martin tu sais si on arrivait à faire passer une loi comme ça un jour il y aura un président noir aux états unis oh my god i cannot believe it et puis c'est arrivé et obama a eu par nicolas sarkozy qui lui racontait ce qui s'était passé et depuis je crois que chaque fois qu'il me voit il est content de me voir parce qu'il sait que des des hommes il ya près de 60 ans maintenant avait prédit qu'un jour il y aura un président noir aux états unis à condition qui puisse évidemment suivre les mêmes études que tous les autres bon j'ai rencontré aussi le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré mandela en prison je crois être le seul membre d'un gouvernement occidental alors vu en prison c'était au moment où l'onu avait décidé que la namibie devait être indépendante et elle avait chargé cinq pays d'aller négocier avec peter botta qui était le président de l'afrique du sud il y avait les états unis qui était représenté par le secrétaire d'état américain de l'époque qui était cyrus vance la grande bretagne par david owen qui était le secrétaire d'état britannique l'allemagne par gain cher le ministre allemand des affaires étrangères il y avait aussi le ministre canadien des affaires étrangères daniel sonne et moi même giscard destin m'avait désigné comme j'étais à ce moment-là secrétaire d'état des affaires étrangères et qui savait que je connaissais bien l'afrique où j'avais été plusieurs fois que le général de gaulle et j'avais dit à giscard ça m'intéresse mais je voudrais en profiter pour voir mandela il m'avait dit ça n'y comptez pas jamais les africains du sud vous autoriseront et bon j'arrive après torrières obtenait la négociation et dès le départ il ya une altercation très violente entre peter botta et gain cher ce que peter botta rappelait que quand la namibie avait été allemande ce qui était le cas au début du 20e siècle il y avait eu un génocide affreux ce qui était vrai mais il le dit d'une manière provocante et gain cher est très sanguin il s'énerve il se lève en poussant des jurons en allemand il allait donner même un coup de poing à peter botta et là moi j'ai dit écoutez messieurs calmez vous on n'est pas là pour parler du passé on est là pour préparer l'indépendance de la namibie il s'était calmé et pour me remercier quatre jours après quand on a signé le protocole peter botta m'avait pris à part en me disant vous m'avez vous avez évité un clash avec l'allemagne qui aurait été très embêtant pour vous remercier je m'en aviez à votre disposition pour hésiter l'afrique du sud je lui avais dit je suis très sensible à votre invite à votre geste monsieur le président mais l'afrique du sud je connais déjà bien si vous voulez vraiment me faire plaisir autorisez moi à aller voir mandela il avait eu un espèce de holker pendant deux minutes il n'avait rien dit j'ai cru qu'il allait dire non et puis il me prend à part alors en parlant tout doucement me disant je veux bien mais à deux conditions vous ne faites pas conférence de presse après l'avoir vu et vous ne le dites pas à vos collègues parce qu'ils vont tous vouloir y aller et à ce moment là ça va devenir un événement que je ne pourrais pas maîtriser j'ai dit d'accord et donc j'ai vu mandela pendant plusieurs heures et une chose m'a frappé chez lui en dehors de sa sérénité il était quand même en prison depuis 17 ans à ce moment là ce qui m'a frappé c'est une phrase qu'il a prononcée en me disant je suis en prison à cause des blancs l'apartheid mais si un jour j'en ai le pouvoir dans mon pays la première chose que je ferai je réconcilierai les blancs et les noirs et 11 ans après quand il a été libéré qu'il est devenu président de l'afrique du sud à son tour il l'a fait et moi je tiens mon chapeau sur cette magnifique vie de nelson mandela voilà deux hommes qui m'ont frappé moi j'ai connu quand j'étais plus jeune gandhi aussi à calcutta là j'étais beaucoup plus jeune mais mon père était préfet de région et les préfets de régions français avaient été invités en inde et donc on avait été reçus par grandi en 48 il allait d'ailleurs être assassiné en 49 grandi avait été aussi en prison à cause de l'apartheid en afrique du sud et grandi nous avait dit en nous les montrant j'ai deux livres de chevet la bible et et le coran que je lis tous les soirs ça aussi ça m'avait impressionné bon j'ai connu aussi le pape jean paul 2 qui était un homme de paix assez exceptionnel il voulait venant d'être pape voir sainte thérèse de lisieux et giscard d'estin m'avait dit bien c'est dans votre département vous êtes secrétaire d'état aux affaires étrangères c'est à vous de l'accompagner donc j'avais été en hélicoptère avec lui de paris à lisieux et retour et on avait discuté pas mal je lui avais dit au départ je suis d'une famille d'origine juive je le sais mais vous allez être surpris je vais montrer que vous êtes nos frères aînés j'irai à la synagogue de rome je crois que c'est le premier pape à y être allé j'irai au mur des lamentations à jérusalem je supprimerai du catéchisme toutes les phrases qui mettent en cause les juifs dans la mort de jésus et quand nous aurons fait ça quand on a montré combien nos valeurs sont issus des mêmes sources il faudra faire la même chose avec les musulmans et là aussi ça m'a marqué et je me suis efforcé de mettre en pratique l'enseignement que m'avait donné jean paul 2 quelques personnes qui m'ont frappé bon j'ai aussi lutter en faveur des bottes people je crois que vous avez voyagé en asie justement vous avez intercédé en la faveur de de réfugiés qui était voué à une mort certaine je crois que c'est cette histoire où je pense que vous en gardez un souvenir assez marquant je pense que c'est ça que vous allez nous exposer parce que ces bottes people étaient des malheureux qui fuyaient leur pays qui partaient en bateau avec le peu de bien qu'ils avaient et qui arrivait en malaisie en partant du vietnam bon j'avais commencé par voir le premier ministre du vietnam pour lui expliquer que ce n'était pas dirigé contre lui ni contre son régime il s'était battu contre la france mais que c'était humanitaire et je suis arrivé à kuala lumpur où on m'a dit il faut que vous alliez à poulau bidon qui est une île au nord de kuala lumpur où arriver les réfugiés vous serez reçu par un certain docteur kouchner m'a-t-il dit à l'époque kouchner n'était pas encore très connu après j'ai été au gouvernement avec lui donc évidemment je l'ai mieux connu mais à l'époque j'avais entendu parler de lui tout de même je savais que c'était un ami de jean paul sartre et d'il montant j'arrive à poulau bidon et il m'accueille en me disant heureusement que vous arrivez monsieur le ministre parce que hier il ya deux bateaux qui sont arrivés ils sont 500 réfugiés du vietnam vous allez les voir ils sont dans un état épouvantable je suis médecin me dit kouchner je peux vous dire que si on ne les accueille pas ils vont tous mourir hors le gouvernement ils vont tous mourir dans les jours qui suivent or le gouvernement de malaisie ne veut plus accueillir de réfugiés parce que la population malaisie est moitié d'origine chinoise moitié d'origine indienne ils avaient peur de déséquilibrer leur population et kouchner on dit c'est dramatique alors en effet je les vois ils étaient maigres comme s'ils sortaient d'un camp de concentration les femmes s'étaient fait violer tous les jours par des gens qui descendaient de thaïlande plus personne ne les protégeait aucun état n'est pas donc évidemment c'était l'anarchie totale et ils étaient tous très marqués j'ai promis de les aider le lendemain j'ai vu le premier ministre de malaisie et je lui ai dit je comprends très bien que vous puissiez pas accueillir tout le vietnam en malaisie mais je vous demande une exception pour ceux qui sont arrivés hier j'ai promis de les aider ils seront tous morts dans quelques jours si on ne les accueille pas il a réfléchi un petit moment il a appelé un de ses collaborateurs en disant préparez moi un décret je vais en effet autoriser contrairement à ce qui était décidé que ceux qui sont arrivés hier à poula au bidon seront accueillis et kouchner a écrit un livre l'île de lumière qui était le nom de son bateau où il raconte cette histoire donc ça m'a marqué aussi parce que j'ai vu combien ceux qui fuient leur pays sont des malheureux et qu'on ne peut pas si on a un brin d'humanité faire en sorte que on les rejette là où je souhaite arriver toute cette expérience richissime vous a conduit aujourd'hui être le président du conseil national des français pour la diversité vous êtes également conseiller à la diversité auprès de l'ancien président monsieur nicolas sarkozy qu'elles sont vos missions dans ces différents cadres que vous occupez aujourd'hui je m'efforce d'abord qu'il n'y ait pas de discrimination à l'égard des français sous prétexte qu'ils arriveraient d'un autre continent que celui de la france je veille à ce que certains d'entre eux et les promotions qu'ils méritent je veille à ce que certains d'entre eux ou d'entre elles d'ailleurs soient candidats aux élections municipales il y a eu un certain nombre qui ont été élus ensuite au départemental maintenant régional et dans deux ans à l'assemblée nationale je fais en sorte aussi que des projets de co-développement entre la france et les pays d'origine de ces français se mettent en place parce que j'ai observé que quand on est originaire d'un pays on est heureux ensuite même si on est devenu français on garde forcément une certaine nostalgie du pays de ses ancêtres on est heureux de faire quelque chose de concret pour améliorer la situation du pays d'où leur famille est issue donc je je mets en oeuvre des projets de co-développement avant pas plus tard qu'hier j'ai eu une réunion importante là dessus je crois que ça fait partie du travail qui est le mien en tout cas ce que je peux dire c'est que ces français parce qu'ils sont vraiment des français ils sont assimilés ce sont pas des gens qui passent quelque temps ils ont choisi d'être français je fais en sorte qu'ils s'entendent entre eux qui se sentent à l'aise qui se sentent bien accueillis dans notre pays et je crois que ça marche bien au départ j'avais un peu peur que ceux qui étaient originaire d'afrique s'entendent mal avec ceux qui seraient originaire d'asie en fait non les hommes sont tous les mêmes ils ont tous les mêmes valeurs et donc en fait ils s'entendent très bien et la différence de du continent d'origine de leur couleur de peau etc ne joue absolument pas c'est une très bonne chose de l'apprendre vous avez déclaré un jour que les femmes étaient plus pacifistes que les hommes et que par leur biais peut-être une grande catastrophe mondiale pourrait peut-être être évité pouvez-vous nous commenter ces propos oui en fait c'est c'est le général de gaulle la dernière fois que je l'ai vu c'était en juin 70 il n'était plus président c'était déjà pompidou mais il m'avait invité à déjeuner à colombay et nous étions tous les deux et à la fin du repas il m'avait dit un jour il y aura une guerre nucléaire j'ai dit pourquoi vous dites ça qu'autant d'assurance mon général il m'a dit mais c'est évident on peut pas donner aux hommes des armes sans qu'un jour il ya un cinglé qui ne s'en servent il faudra faire en sorte que la guerre nucléaire qui au départ sera partielle ne devienne pas totale et il avait ajouté et peut-être les femmes nous y aideront sur le coup je m'étais dit pourquoi il dit ça et puis en fait j'ai compris j'ai rencontré beaucoup de chefs d'état dans ma vie quand on est ministre français quand j'ai place à l'étranger on est en général reçu par le chef de l'état et j'étais sûr ça m'amusait même d'une certaine façon mais j'étais sûr qu'au bout d'un quart d'heure une demi-heure ils me diraient tous qu'est ce que la france peut faire pour mes armes ils me donnaient des listes d'armes ce qu'ils souhaitaient des chars comme ci des avions comme ça et j'ai rencontré ces dernières années trois femmes chefs d'état l'une en afrique qui est la présidente du libéral maria mme johnson sirliffe l'autre au brésil c'est la présidente actuelle du brésil les deux d'ailleurs sont encore présidentes au brésil elle a quelques problèmes à l'heure actuelle mais enfin quand je l'ai vu elle n'en avait pas et j'ai rencontré la présidente la femme qui était chef d'état du kirghistan un petit pays qui touche la chine deux d'entre elles m'ont dit qu'est ce que la france peut faire pour mes universités et une d'entre elles et l'autre m'ont dit qu'est ce que la france peut faire pour mes hôpitaux donc en effet je me suis aperçu que les priorités des chefs d'état femmes n'étaient pas les mêmes que celles des chefs d'état masculin et donc je me suis dit le général de gaulle avait avait sans doute raison et aujourd'hui heureusement le nombre de femmes qui exercent des responsabilités ne fait que croître ça c'est un des aspects une des conséquences positives de la mondialisation il ya une quinzaine de femmes chef d'état et ça va continuer d'augmenter c'est régulièrement ça il y en a de nouvelles qui sont élus il y en a une quinzaine qui sont premiers ministres ou chancelières donc qui exercent de fortes responsabilités et de femmes ministres maintenant il y en a pratiquement dans tous les pays du monde donc c'est une évolution qui va peut-être nous préserver d'une guerre mondiale en tout cas d'une guerre mondiale qui serait totale et je crois qu'il faut encourager les femmes à exercer des responsabilités politiques comme elles donnent la vie elles n'ont pas les mêmes priorités que les hommes elles sont plus attachées à l'avenir de leurs enfants elles sont plus elles sont il ya des exceptions dans les deux sens naturellement mais elles sont quand même plus pacifique que les hommes la question que j'aimerais vous poser selon vous à quand une chef d'état française à quelle est une à quand la future présidente française de la république française selon vous ça arrivera sûrement dans l'histoire je ne peux pas dire quand je suis pas un devin on n'a pas encore toutes les données mais je suis sûr que ça arrivera un jour comme je pense aussi qu'un jour on aura un président français qui sera originaire de l'afrique ou de l'asie pourquoi pas je veux dire que les états unis l'ont bien fait je vois pas pourquoi la france qui a toujours été un pays ouvert aux autres se fermerait donc ça arrivera alors votre militantisme il ne s'arrête pas aux frontières de la france il s'étend jusqu'en afrique notamment pour certains pays vous avez participé comme vous l'avez dit à l'indépendance de certains pays vous nous avez éclairé un peu ce sujet on sent une certaine affection pour ce continent d'où est ce que cette affection est née et comment c'est arrivé c'est arrivé d'abord par les fonctions que j'ai occupé et notamment auprès du général de gaulle j'ai assisté à l'indépendance de beaucoup de pays africains j'ai connu tous les chefs d'état africains les premiers des états devenus indépendants en particulier évidemment sangor dont d'ailleurs la femme était normande et habiter ma circonscription et vous avez gardé une maison il me recevait chaque année j'ai vu évidemment c'est à dakar j'ai connu fouet de boigny j'ai connu à mani diori enfin tous les chefs d'état du du début j'ai connu à ijo au cameroun etc et je me suis attaché à ce continent et il y a une qualité chez l'africain qui est importante c'est que il ne baisse jamais les bras il ya une vitalité extraordinaire chez l'africain et même quand ça va mal l'africain peut rire ça c'est une qualité qui est très importante dans la vie d'un peuple dans la vie du monde et je me suis attaché à l'afrique j'ai conduit deux pays africains quand j'étais ministre de l'outre-mer à l'indépendance djibouti et les comores un autre d'ailleurs dans le pacifique et des nouvelles hybrides qui sont devenus le vanuatu qui était un condominium franco-britannique j'ai participé à l'indépendance de la namibie etc j'ai occupé des fonctions j'ai été ministre de la coopération j'ai été j'ai occupé des fonctions qui ont fait qu'en effet une bonne partie de ma vie s'est passé en afrique ma propre femme d'ailleurs est née au maroc avec nes et ma grand mère était née était de constantine elle était même la première femme avocate d'algérie à une époque où les femmes n'étaient maintenant il ya autant de femmes que d'hommes peut-être même plus avocates à l'époque c'était très exceptionnel elle était la première d'algérie et la deuxième troisième de france et donc je connais assez bien le maghreb où j'ai été souvent depuis et l'afrique noire naturellement donc et quand j'étais au cabinet de sarkozy à l'elysée ma mission c'était de d'expliquer pourquoi l'union pour la méditerranée n'était pas gênante pour l'afrique parce que beaucoup de chefs d'état africains d'afrique noire craignaient que l'union pour la méditerranée ne les coup pas de l'europe et moi j'expliquais que loin d'être un fossé entre la france l'europe et et l'afrique noire c'était encore un pont l'union pour la méditerranée et je crois avoir convaincu les chefs d'état notamment du sahel à l'époque mais j'ai en effet une bonne partie de ma vie même de mon coeur de de des valeurs que j'essaie de défendre ce se tiennent au lien que j'ai avec les africains et vous maintenant qui avez une très bonne connaissance de ce continent quel avenir voyez-vous pour l'afrique sur ces prochaines années je pense que l'afrique va connaître un fort développement dans les 20 ans qui viennent les 20 ans précédents c'était l'asie qui s'est développée maintenant c'est l'afrique c'est bien parti mais il faut quand même vaincre trois difficultés la première c'est l'énergie il faut absolument qu'il y ait l'énergie partout parce que sans énergie on peut même pas avoir un frigidaire or on y travaille à l'heure actuelle il ya notamment jean-louis borloo qui se donne beaucoup de mal pour ça je crois que c'est un point qu'on devrait assez vite régler le second c'est l'eau potable je suis frappé de voir que dans un certain nombre de pays africains encore aujourd'hui et notamment dans les zones rurales il n'y a pas d'eau potable ce qui évidemment est très mauvais pour la santé et est un frein au développement et troisième obstacle qu'il faut vaincre c'est l'insécurité car pour investir dans un pays il faut que ceux qui vont investir se disent les cadres que je vais envoyer là bas il faut quand même pas qu'ils soient pris en otage ou même tuer et donc ces trois points sont en passe d'être bien réglé et à partir de là vous allez avoir un développement d'autant plus nécessaire que l'afrique va passer d'un milliard d'habitants aujourd'hui à 2 milliards 300 millions en 2050 c'est à dire demain ça veut dire qu'il va falloir trouver de l'éducation des moyens de l'éducation qu'il va falloir trouver des emplois et donc créer des activités pour tous ces jeunes et donc il ya un travail immense mais je pense que l'afrique est à même de gagner le pari alors aujourd'hui quels sont selon vous les moyens qui permettraient de favoriser les échanges interculturels afin que chaque citoyen puisse prendre conscience de cette richesse que représente la diversité nous y travaillons pas mal à mon conseil national en assistant en faisant en organisant des réunions si vous voulez où viennent des gens de toutes origines et en montrant que finalement c'est un plus et c'est un plus d'abord pour chaque individu celui qui a deux cultures une culture de ses ancêtres plus la culture française il est enrichi forcément il voit les choses de manière plus vaste et puis c'est vrai aussi pour un pays comme la france est évident que le fait d'accueillir des français qui s'intègrent aux autres français mais qui viennent des divers continents ça permet de rayonner dans le monde ça permet de bâtir des projets de faire du co-développement d'échanges de culture etc donc je crois que c'est par un certain nombre de rencontres qu'il faut organiser auxquels je travaille j'en ai pratiquement toutes les semaines on arrive à on arrive à faire progresser l'idée et à montrer aussi à tous les français que ceux qui viennent d'ailleurs sont un plus et non pas un moins et ça c'est très important parce qu'à de racisme anti musulmans qui est tout à fait condamnable mais qui vient d'un amalgame que font les gens entre les atrocités commises par certains musulmans et l'ensemble des musulmans alors que les valeurs des musulmans du coran ne sont absolument pas des valeurs belliqueuses au contraire donc il faut lutter contre ça parce que cette nouvelle forme de racisme auquel nous assistons qui est tout à fait aussi condamnable que les autres naturellement c'est vrai que ce racisme créer certaines inégalités ou certains sentiments d'inégalité nous partons du principe que la cette liberté justement et cette égalité ne doit pas résider uniquement dans la lettre de la loi mais qu'elle se doit d'être vérifiable au quotidien pour chaque citoyen quel est vous votre sentiment sur la manière dont sont appliqués les droits de l'homme en france ce que ce pays qui en est le berceau donc je crois que globalement la france respecte quand même les droits de l'homme je rappelle d'ailleurs l'article premier de la constitution parce qu'il se trouve que j'ai vu le général de gaulle quand il a écrit lui-même de sa main l'article premier de constitution qui est quand même la base de la république cet article premier à deux alinéas le premier alinéa bon c'est la france est un pays indivisible démocratique laïque social et le deuxième alinéa qui est très important pour le sujet qui nous préoccupe c'est elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de leur origine de leur race ou de leur religion c'est l'article premier de notre constitution alors il faut évidemment qu'il soit respecté et dans toutes les réunions que j'ai dans toute la france naturellement je rappelle aux gens qui ne connaissent pas nécessairement que l'article premier qui qui est le fondement de la république française c'est sûr à vous qui êtes inséré justement dans la vie politique depuis les débuts de la cinquième république quelle évolution législative avez pu avez-vous pu constater en matière de discrimination et de racisme je crois que progressivement on a veillé à ce que les grandes écoles par exemple qui permettent l'ascenseur social permettent la promotion comme c'était le cas aux états unis avec le pasteur martin luther king je crois que là maintenant on a veillé dans toutes les grandes écoles françaises à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les français quelle que soit leur origine leur race ou leur religion et il y a eu un certain nombre de textes qui ont été mis en qui sont devenus des lois il y a eu aussi des actions menées par les grandes universités je pense à sciences po par exemple et on voit bien aujourd'hui que un français d'où qu'ils viennent peut réussir les concours les plus difficiles il y en a qui heureusement qui réussissent il suffit de leur donner quelques conseils je le fais quelques fois avec mon frère j'ai un frère qui est au conseil d'état mais qui est en même temps depuis longtemps professeur à l'ENA et à sciences po et avec lui j'ai à plusieurs reprises j'ai réuni des jeunes de la diversité entre guillemets mais qui étaient des français n'est ce pas et qui avait des bacs plus 5 il y avait déjà un bon bagage mais qui souhaitait passer des concours et quand on leur a donné des conseils enfin mon frère surtout qui est spécialiste de ces questions leur a donné des conseils on a eu la joie de voir que certains d'entre eux étaient reçus à l'ENA d'autres à normal sup d'autres à hc etc en fait il n'y a pas de limite aux possibilités au niveau de l'enseignement je crois que maintenant les choses sont bien dans l'ordre il faut quand quand si j'apprends qu'il ya une discrimination telle ou telle université naturellement j'essaie d'alerter les responsables de l'éducation nationale pour y mettre fin dans les entreprises privées il y a eu des discriminations mais il y en a de moins en moins heureusement vous avez vu que récemment par exemple il ya eu un jugement qui a condamné la sncf parce qu'elle avait fait deux statuts un pour les cheminots d'origine disons française et les autres pour ceux qui venaient du maroc et la sncf a été condamnée je crois que il faut arriver à ce que tous les français d'où qu'ils viennent se réjouissent de voir qu'il ya d'autres français qui sont pas forcément comme eux mais qui constituent la nation française et donc il ya encore du chemin à faire quelquefois il peut y avoir encore des discriminations il y en a quand même de moins en moins je vois par exemple sur les listes au municipal aux départementales où j'avais veillé à ce qu'un certain nombre de français dit de la diversité mais étape que je répète passager oui soit pris sur les listes et c'est beaucoup plus facile que ça ne l'a été il ya 20 ans aujourd'hui il ya en général pas de problème parce que les têtes de liste s'aperçoivent qu'il ya un plus avec ces français de la diversité et donc on les accueille aujourd'hui sans difficulté et je souhaiterais qu'à la prochaine assemblée nationale il y ait un certain nombre de français de la diversité élus membres du parlement et d'une manière générale quelles seraient vos préconisations afin que les institutions les mentalités les entreprises puissent évoluer pour plus d'égalité moins de violences et beaucoup plus de tolérance envers la différence oui mais il ya encore des combats à mener le monde n'est pas parfait les hommes non plus et donc il faut pas croire que sous prétexte qu'il ya eu des améliorations on peut s'endormir il faut continuer de lutter pour qu'il n'y ait pas de discrimination tous les hommes ont droit à la même dignité ça c'est une règle sur laquelle je ne faiblirai pas alors notre association souhaite réconcilier la jeunesse avec la république à travers des formations citoyennes et des actions démocratiques participatives quel message souhaiteriez-vous transmettre aux citoyens pour les inviter à devenir des acteurs engagés dans la transformation sociale ? il faut leur fixer des objectifs la France on est dans un monde on le disait précédemment on est dans un monde de grands ensembles la France a la chance d'appartenir à trois ensembles ce qui n'est pas donné à tous les pays il y a l'Europe naturellement il y a la francophonie et il y a l'union pour la méditerranée et il faut veiller à ce que elle joue un rôle utile et notamment contre les discriminations mais aussi dans le développement dans ces trois ensembles c'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui ont beaucoup souhaité que la francophonie qui a évidemment un rôle culturel qui a une langue commune est aussi une dimension économique et pas plus tard que lundi de la semaine prochaine je fais un colloque au Sénat avec les ambassadeurs des pays francophones pour justement qu'on prenne des mesures concrètes pour que dans le cadre de la francophonie il y ait un aspect économique par exemple il faudrait créer un fonds d'investissement à la disposition des chefs d'entreprise même des petites entreprises mais qui souhaitent investir dans le cadre francophone ça n'existe pas pour l'instant on voit je pense le créer j'en avais parlé il y a quelques années à Abdou Diouf qui était le secrétaire général à l'époque de la francophonie j'en ai parlé à madame Michael Jean qui est aujourd'hui assume le secrétaire général de la francophonie on va aussi veiller une des mesures que je préconise c'est qu'il n'y ait plus de visa pour ceux qui économiquement travaillent dans l'ensemble francophone il n'y a pas de raison que le Commonwealth s'est réussi un peu à avoir une dimension économique et que la francophonie n'y arrive pas de même le troisième ensemble c'est l'union pour la Méditerranée ça c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait lancé on va voir s'il faut reprendre cette idée mais elle est très importante dans le cadre actuel parce que précisément c'est autour de la Méditerranée qu'il y a le plus de risques et de conflits aujourd'hui donc il faut essayer de rapprocher les peuples de la Méditerranée entre eux par des mesures qu'il faudra prendre qu'il faudrait prendre et je crois que pour la France ça fait trois grands objectifs qui doivent intéresser tous les Français et notamment ceux qui viennent soit des pays méditerranéens soit de l'Afrique plus lointaine ou de l'Asie Monsieur Stier je vous remercie énormément pour toutes ces anecdotes et ces faits marquants qui ont contribué à l'évolution des mentalités à échelle mondiale c'est très enrichissant pour nous on espère que ça le sera pour les téléspectateurs qui apprendront aussi à travers cette interview à mieux vous connaître parce que comme vous l'avez dit vous avez énormément agi dans l'ombre et c'est important de pouvoir mettre en lumière ces faits qui sont quand même historiquement parlants d'une grande importance je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure et je vous remercie encore au nom de l'association je veux dire que les combats que j'ai menés quelquefois avec certains succès ils ne sont pas terminés et donc il faut continuer à se battre pour que chaque homme sur cette terre ait une vie heureuse et c'est vrai que c'est un chantier qui reste ouvert mais auquel modestement j'essaierai d'apporter une petite pierre chaque fois que ce sera possible merci beaucoup monsieur Stearn à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.